Martine Kourouma, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée. Vous êtes également orpheline du Jola. Oui. 19 ans après le naufrage, qu'est-ce qui a été fait en termes de promesses? Donc, 19 ans après le naufrage, on peut noter certains avancés, même si ce sont des avancés insuffisantes. Nous pouvons parler des débuts des travaux du musée mémorial du côté de Jigenshaw. Et nous attendons toujours la même réplique du côté de Dakar. Aussi, nous pouvons parler des avancées du côté des dossiers des orphelins. Parce que vous savez qu'au lendemain du naufrage, près de 1900 orphelins ont été recensés. Seulement moins de 800 ont été pris en charge et déclarés comme étant poupilles. Toutefois, je précise que le terme de poupilles, c'est un terme qui s'arrête à 18 ans. Ce sont les moins de 18 ans. Donc, au-delà des 18 ans, ces personnes ne sont pas considérées comme étant bénéficiaires. Donc, nous, nous prenons plus de termes d'orphelins. Donc, cette année, il y a une liste de 371 orphelins qui étaient mineurs lors d'une phase de Jola et qui n'ont pas été pris en charge, qui est sorti. Toutefois, si vous prenez moins de 800 en plus, 300 et quelques, donc jusque-là, on n'est pas encore arrivé à la totalité de nombre d'orphelins qui devaient être pris en charge normalement. Donc, nous saluons les efforts, mais nous notons toujours que c'est insuffisant. Parce que nous aimerions qu'il n'y ait aucune discrimination entre les orphelins, aucune distinction. Parce que nous sommes tous des orphelins de Jola. Nous estimons que selon le décret qui a été sorti au moment des faits, tous les orphelins doivent être pris en charge. Donc, comme promesse, vous aviez seulement l'érection du mémorial, mais également la prise en charge des orphelins du bateau, notamment les pupilles. Nous avons seulement les débuts des travaux du mémorial du côté de Jolien Chor. Et aussi une petite avancée sur la prise en charge des orphelins. D'accord. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Il n'y a pas la prise en charge totale des orphelins à des rescapés. Il y a la question de la justice. Il y a la question du renflouement du bateau de Jola. Il y a la question de faire de la journée du 26, une journée de souvenirs. Parce que vous savez, c'est un jour douloureux. C'est un jour vraiment où, même si ce n'est pas un jour férié, on n'a pas besoin que ce soit un jour férié. Mais que ce soit un jour où tout le Sénégal va être là, prié. Je prends l'exemple de la catastrophe du 11 septembre, de l'attentat du 11 septembre. Chaque 11 septembre aux États-Unis, il y a une cérémonie nationale officielle de dépôt de Jolien. Il y a toutes les familles qui sont là et toute la population qui est là pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont peur de la vie durant cet attentat. Alors, quelle est la part ? Oui, allez-y. Allez-y. Nous, nous enregistrons la plus grosse catastrophe maritime, avec près de 2 000 morts. Qu'est-ce qui fait que nous ne respectons pas nos morts à ce point ? Au jour du 26, une personne peut te dépasser et te demander « Qu'est-ce qui s'est passé le 26 ? » Ou une personne va te dire « Le naufrage, c'était quand ? » C'est-à-dire que nous n'avons pas tiré de neuf ans de cette catastrophe. Et donc, pour cette 19ème édition, quelle est la particularité ? Cette année, quelle est la particularité ? Donc, nous sommes toujours en situation de COVID. Donc, nous respectons les mesures des barrières, mais toutefois, nous continuons dans la même lancée. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est-à-dire que nous allons faire une commémoration, mais une sobre commémoration. C'est une commémoration tournée autour du dépôt de Jambes et d'une minute de silence. Qui aura lieu où exactement ? Normalement, la commémoration se fera en même temps dans les trois cimetières. Dans les deux cimetières, excusez-moi, et à la place du souvenir, à 12 heures pile. Pourquoi la place du souvenir est devenue une place mythique lors de cette commémoration ? Qu'est-ce qui se passe ? Au lendemain du naufrage, l'ancien président Watts avait désigné la place du souvenir comme étant la place où on fera le deuil. Normalement, ça devait être une place dédiée pour la commémoration du naufrage de Tjola. C'est après cela qu'il a changé pour en faire un lieu culturel. Mais la place, vous voyez, a une ouverture sur l'océan. Et vous savez que le naufrage a eu dans l'océan. Donc, comme une ouverture, ça nous permet d'être en communion avec toutes ces personnes qui ont péri dans l'océan Atlantique. Donc, j'aimerais vous rappeler le thème de cette année. Voilà, j'en venais même. Quel est le thème de cette année et pourquoi justement le focus ? D'accord, le thème de cette année, c'est le naufrage du Tjola et la gestion de la pandémie. L'irresponsabilité se poursuit. Cela va bientôt faire, au mois de mars, je ne me trompe pas, deux ans, que nous sommes dans une crise sanitaire. Nous parlons de pandémie. Mais nous avons l'impression que les gens, je n'ai pas dit que les gens ne maîtrisent pas, mais les gens ne prennent pas leurs précautions. Elles ne respectent pas forcément les mesures de barrière. Il y a beaucoup de laissés aller. C'est à l'image du naufrage du Tjola. Parce que, quelques mois après le naufrage, les gens respectaient, ne surchargeaient pas, respectaient les choses. Mais après, tout est allé en v. On a l'impression qu'on a même oublié que c'était passé quelque chose et que le surcharge en faisait partie. C'est un peu à l'image de cela. On ressent une irresponsabilité. Donc, vous pensez que les Sénégalais n'ont rien retenu de la leçon du bateau le Tjola ? Effectivement. Nous pensons que les Sénégalais n'ont rien retenu. Vous savez, nous sommes dans la période du Magal de Touba. Et à chaque période de Magal, c'est tout le temps la même chose. Beaucoup d'accidents. S'ils avaient retenu des leçons de ce qui s'était passé le 26 septembre, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de mesures ? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de sécurité routière ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus de prudence et plus de responsabilité de la part de tous les citoyens sénégalais ? Donc, pour cette année, vous incitez à plus de prudence, mais également de responsabilité. Effectivement. Nous demandons plus de prudence et de responsabilité. Parce que quand nous prenons nos responsabilités, là, nous sommes épargnés de beaucoup de choses, comme des accidents. Martine, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, pour parler justement des pupilles non déclarées. Aujourd'hui, vous nous parlez d'orphelins. Les orphelins n'ont déclaré. Quel est leur sort ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a été entamé pour entrer dans leurs droits, pour être au même pied d'égalité que ce nombre qui a été pris en charge ? Donc, je pense qu'avant-hier... Avant-hier, ça veut dire quel jour exactement ? Avant-hier, c'était le mercredi. Ce mercredi, voilà, le mercredi. Ce mercredi, il y a eu 30 orphelins à qui on a fait environnement. Donc, je ne saurais dire le montant. Donc, un autre nombre extrait des moins de 800 qui restaient. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une liste de 371. D'accord. Maintenant, pour lancer un peu, pour montrer à la population ou au concerné que les démarches ont vraiment commencé, ils ont commencé par un échantillon. L'Office national des peuples de la nation a fait une cérémonie officielle, si je ne me trompe pas, où ils ont fait un échantillon pour 30 orphelins pour montrer que la volonté du dirigeant a été prise en compte et que tout le reste des orphelins vont recevoir. Mais il y a des documents à déposer forcément et il y a des coordonnées à déposer pour qu'au moins, on puisse savoir qui et qui, si cette personne fait partie de la lutte pour que des vérifications soient faites avant que la transaction puisse être faite. Donc, c'est une lutte qui a mené à ce résultat. Comment? C'est grâce à une lutte que vous avez eu ce résultat. On pourrait dire que c'est une petite victoire, mais nous en serons plus heureux quand la totalité des 1900 orphelins et la totalité des rescapés seront pris en charge. Et pourquoi ne pas faire l'enrôlement de toutes ces personnes? Qu'est-ce qui se passe? Que vous ont-ils donné comme réponse qui est la cause de cette scission ou de cette disparité? Donc, nous ne connaissons pas exactement pourquoi il n'y a eu qu'un petit homme qui a été comptabilisé. Peut-être que dans le futur, nous en aurons les réponses, mais nous n'avons pas manqué de rappeler et d'insister sur ce point parce que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est une lutte, c'est un combat et nous aimerions que tout le monde soit considéré. Un combat, une lutte de plusieurs années. Cette année, 19 ans après, le dossier judiciaire, je veux dire, n'a toujours pas avancé. Donc, il a été même clos. Votre avis sur cette partie? La partie de la justice est très complexe. Moi, je dirais qu'il y a un manque de volonté des autorités de faire justice, une manque de volonté de situer les responsabilités. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a eu beaucoup de petits événements qui ont précédé ce naufrage. Il y a eu beaucoup d'alarmes qui ont sonné. Les autorités n'ont pas voulu y jeter un regard. Maintenant, les responsabilités sont là et il n'y a aucune responsabilité qui est située. Donc, nous avons l'espoir, parce que c'est un combat qui continue. Nous avons l'espoir qu'un jour, cette justice sera rendue. Parce que, vraiment, il faut que la justice soit faite. On ne peut pas mettre sur le dos d'un commandant, dire qu'il y a nos lieux, vu que le seul responsable, c'est le commandant et que le commandant est décédé. Je reprends les termes d'un rescapé qui disait la dernière fois que on ne peut pas mettre sur le dos du commandant, alors que lui-même, il est victime. Il est victime du naufrage. Sa famille est perdante aussi. Donc, comment on peut dire que le seul responsable, c'est lui, alors que lui, il défend, il reçoit des ordres. Donc, où sont toutes ces personnes responsables ? Je désigne personne en particulier. Quand je dis l'État, je dis que l'État, c'est une continuité. L'État était le seul assureur du bateau. Donc, c'est à l'État de situer ses responsabilités et de les assurer. Donc, malgré cette léthargie sur ce dossier judiciaire, vous réclamez, vous continuez de réclamer justice sur ce dossier ? Effectivement, nous continuons de réclamer justice et nous allons épuiser tous les recours possibles jusqu'à avoir guère de cause. Je parle en tant que membre du comité, je parle aussi en tant qu'orphement. D'accord. Merci beaucoup Martine Kourouma. Oui.